Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qu'y as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ? Je suis une maison vide, sans toi, sans toi. La fiancée du poète, le conte fantasque de Yolande Moreau, le consentement, l'adaptation du récit glaçant de Vanessa Springora, et puis la cinéaste Agnès Varda à l'honneur d'une expo à la Cinémathèque française de Paris. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de A l'affiche. Bonjour à tous, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yolande Moreau, réalisatrice et héroïne de La fiancée du poète. Merci de venir nous voir à l'affiche, Yolande Moreau. On va parler de votre nouveau film, mais d'abord, je laisse notre monsieur cinéma, Thomas Borez, nous rappeler quelques éléments de votre filmographie. Oui, Yolande Moreau, actrice mais aussi réalisatrice. La fiancée du poète est votre troisième long-métrage de cinéaste. Le premier s'appelait « Quand la mer monte », co-réalisé avec Gilles Porte, c'était en 2005, et vous avez valu deux Césars, l'un pour votre interprétation, et l'un comme le meilleur premier film, c'était amplement mérité. Ensuite, il y avait eu Henri, et puis sans oublier aussi un documentaire que vous aviez signé pour la collection réfugiée d'Arte, ça s'appelait « Nulle part en France », une immersion dans les jungles de Calais et de Grande-Synthe, c'était en janvier 2016. Mais place donc à la fiancée du poète, je vais toujours l'appeler du pirate, comme le film de Nelly Kaplan, pardon. La fiancée donc du poète, le personnage que vous incarnez, eh bien elle s'appelle Mireille. Elle s'entoure de trois hommes qu'elle loge dans la grande maison qu'elle vient d'hériter. Une façon de retrouver un peu de chaleur humaine qui lui manquait peut-être, et surtout peut-être, pourquoi pas, de faire ressurgir un amour longtemps disparu. Je propose de regarder à quoi ça ressemble, on en parle juste après avec vous. J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui aimerait bien te voir. Mais c'est pas André Pierre, ton poète ? Elle nous a dit qu'il était mort. Mais il est pas mort, puisque c'est moi. Une bière, cowboy ? Des losers, des minables, sur ma route et accès à des types à la dérive. C'est qui cette bouffe ? Sortez de ma vie ! Vente de tricheurs ! Ma vie est un champ de ruines. Il faut aller vers les autres, Mireille. J'ai réfléchi à ta situation. J'ai un cœur à donner. J'ai tellement rêvé de cet instant-là. T'as mis le temps. Je suis bien ici. C'est un peu comme une famille. En plus subversif. Yolande Moreau, l'inspiration de ce film serait venue de la photo d'un faussaire britannique. Expliquez-nous. Je me suis dit que les faussaires, c'était un thème intéressant par rapport à notre époque. Puis je voulais pas faire un documentaire sur les faussaires. Donc je me suis plutôt penchée sur qu'est-ce qui nous pousse à un peu tricher avec la réalité. Il y a cette phrase de Guérib qui dit « Je ne copie pas Picasso, je déjeune avec lui ». Et donc qu'est-ce qui fait qu'on commence à être faussaire ? J'ai volontairement occulté la pas du gain. Et j'ai penché sur des phrases qui sont « Sans les faussaires, la vie serait vraiment triste ». Dans l'aspect joyeux ou nécessaire de tricher avec la réalité pour la rendre plus belle ou son quotidien plus supportable. Vos héros d'ailleurs s'arrangent tous un peu avec la réalité. Oui c'est ça, c'est le principe même du cinéma que de jouer un personnage qu'on n'est pas forcément. Justement, était-il évident dès le départ que c'est vous qui alliez incarner le rôle principal, celui de Mireille ? Tout à fait au départ non. Je pensais au départ à une mère avec deux fils, dont les fils seraient les héros principaux. Voilà, je me suis écartée de ça, puis je trouvais ça marrant petit à petit. Puis je me suis fait plaisir là carrément de jouer Mireille et de m'entourer de trois « faussaires » qui sont un peu comme les fils que je n'ai pas eus ou des petits amants potentiels. C'est un peu... Il y a une famille qui se recompose un peu, comme dit Thomas Guy, Cyril, un peu subversive. Votre film a un côté film de bande. Dans cette maison se forme une véritable troupe, on peut dire. C'est cet aspect qui correspond à votre philosophie de vie, à vous ? En tout cas, je suis d'accord avec vous, c'est un film choral. En même temps, je voulais mettre l'accent vraiment en mettant cette famille. Je ne sais pas si ça me correspond. Je vais à la campagne, c'est seul, avec mon mari. Donc ça ne vous correspond pas vraiment ? Oui, non, mais je parle quand même d'ouverture. Il y a des strates à mon film. Il y a l'ouverture sur le monde et tout ce qu'on a besoin de rêver pour un peu s'élever. Dans un monde, quand même, on l'entend encore aux infos, qui est quand même terrible. Et je trouve que les jeunes n'arrivent plus à se projeter dans ce monde. Nous, on était à 20 ans parce qu'on était persuadés qu'on allait vers un monde meilleur. Mais là, franchement, tout ce qui tombe dessus, c'est très très dur. Encore là, maintenant, les guerres, le climat, le Covid, il n'y a rien qui est réjouissant. Donc peut-être ce film est presque un peu, on le comprend, presque en réaction, en tout cas nous protège de tout ça. Il y a cette maison-là qui enferme les personnages, mais aussi le spectateur, dans une espèce de bulle. Et dans cette bulle, vous avez mis pas mal de monde, Sergi Lopez, Grégory Gadebois, Esteban. Mais on trouve aussi, plus surprenant, le chanteur, William Scheller. Comment vous l'avez convaincu de faire partie de cette bande ? J'en avais envie, il fallait trouver un curé plus âgé que moi, le curé de mon enfance. Et j'ai pensé à William Scheller pour tout ce qu'il avait de singulier. Alors, il n'avait jamais joué. Excusez-moi, pour la voix, je... On le voit avec des lunettes, moi, au milieu de l'image. Oui, voilà. Et il est très singulier. Il n'avait jamais joué, mais il a l'habitude des plateaux. Et chaque chanson qu'il fait, il les interprète. Et donc, je me dis... L'idée m'amuse, ça passe sous sa casse. Et il est merveilleux. Et c'est passé. Merci beaucoup. C'était plus dur de le convaincre de jouer la musique d'Aba à l'orgue. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on entend, il joue Abba, le prêtre. Alors que je dis Abba, il me fait... Ouais, bref. Je dis, William, c'est important pour moi, c'est une musique. Comme si c'était un faux polar. Merci, Yolande Moreau. Restez avec nous, on va parler d'un autre film, d'une autre sortie de cette semaine. C'est Le consentement, dans un tout autre registre, bien évidemment, de Vanessa Philo. Adaptation du livre Confessions de Vanessa Springora. Jean-Paul Rouve, méconnaissable, y incarne l'écrivain Gabriel Mazneff. Nous sommes dans les années 80, il a alors la cinquantaine, il est en pleine gloire littéraire. Et il séduit une jeune fille, une enfant de 13 ans, qui devient son amante et s'amuse. On regarde la bande-annonce et on en parle avec vous, Thomas, juste après. Vanessa, arrête. Lâche le sac, tu restes ici, tu n'iras nulle part ! Tu m'entends ? Arrête ! Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi ! Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. C'est un pédophile, tout le monde le sait. Je dis n'importe quoi, est-ce que tu dis ? J'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller ? Tu dois avoir l'air d'une dame, c'est ça ? Tu es pour t'en dire un mot. On sait que les vieux, monsieur, attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznef, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles. Gabrielle ! Personne ne peut comprendre. Voilà, c'est un film problématique, alors pas forcément par le sujet dont il parle, puisqu'on le sait, c'est évidemment gênant et problématique. Non, c'est la mise en scène. Alors, ça part d'un livre, d'un livre témoignage. Là où la littérature, par la force de la suggestion, permet au lecteur, en tout cas de se projeter dans cette douleur, dans cette force et dans ce chaos, là, un cinéaste ou une cinéaste doit se poser la question du regard. Qu'est-ce qu'on montre ? Comment on le montre ? Parce que justement, cette suggestion, elle passe par autre chose. Et la cinéaste, ici, ne se pose pas les bonnes questions, Vanessa Filio. Du coup, son film devient extrêmement gênant et elle exhibe ce qu'elle devrait cacher. Et c'est vraiment le problème du film. Vous n'avez pas aimé, Thomas, on l'a bien compris. On termine avec une exposition qui, elle, vous a un peu plus séduit. Elle commence cette semaine à la Cinémathèque française de Paris. Elle est consacrée à Agnès Varda, disparue en 2019. Voilà, l'exposition porte un nom en forme d'injonction joyeuse. « Viva Varda » avec un point d'exclamation. Tout ça pour traduire la vitalité de cet artiste pluriel. Voilà, unique femme cinéaste de la Nouvelle Vague, il faut le dire. Artiste pluriel, je l'ai dit. Au cinéma, c'est Cléo de 5 à 7. Les glaneurs et la glaneuse. Et, bien sûr, Santoy Nillois. Santoy Nillois, d'ailleurs, Yolande Moreau, vous avez fait vos grands débuts au cinéma avec ce film. Santoy Nillois, on va peut-être voir une photo de vous extraite du film. C'était en 1985. Quels souvenirs gardez-vous d'Agnès Varda ? C'est le souvenir, je pense, que j'ai travaillé là avec la réalatrice la plus dingue, la plus culottée. C'est-à-dire que, parfois, les dialogues, elle les écrivait des fois sur le capot d'une bagnole avant des tournées. Elle voyait passer un train rouge. Je disais, oh, ce serait bien d'avoir un train rouge, donc on laissait passer trois trains bleus pour avoir un train rouge. Et donc, d'une inventivité folle avec trois francisous, avec les moyens de bord. Voilà, ça vous a inspiré, vous, peut-être sûrement, en tant que cinéaste, l'art de la débrouille. Et d'ailleurs, c'est tout ce que raconte, c'est vraiment cette exposition. C'est-à-dire, ça rencontre à la fois de son travail de photographe, de cinéaste, évidemment, également, et également de ses combats, notamment aux côtés des Black Panthers à Los Angeles dans les années 60, mais aussi son féminisme. Voilà, c'est une artiste géniale. L'expo l'est tout autant. Voilà, donc, viva Varda, j'ai envie de dire. Et vous avez le temps de la voir, puisque c'est jusqu'au 28 janvier 2024. Ça nous laisse un peu de temps. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous, encore, Yolande Moreau, d'être venue nous voir dans À l'affiche, à l'occasion de la sortie de votre fil, la fiancée du poète. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte en images, donc direction la Cinémathèque française de Paris avec cette exposition consacrée à Agnès Varda. À très vite sur France 24. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Quelle notion en ont-ils ? Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de complexes, disons, et de me lancer dans le cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada